Voilà, on est avec notre ami Samuel ici, et la vidéo comme promis, David, elle s'adresse à toi. Donc j'ai essayé de positionner la caméra pour qu'on voit bien les mains. Ce n'est pas un exercice facile, c'est le même que celui que tu as appris avec moi la fois dernière. Donc c'est-à-dire les progressions d'accords de carte en carte, forme du Mi, combiné avec la forme du La. Et cette fois-ci, tu vas être obligé de travailler extrêmement précis, parce qu'on va devoir jouer un arpège. Donc c'est-à-dire que toutes tes notes doivent très bien, parfaitement sonner sur l'accord. Et en plus, on va utiliser des groupes de 4 cordes, parce que ça va nous contraindre de travailler tous les renversements d'accords. Alors, on va combiner d'abord, on est en 7e case, baril 7e case. On combine la forme du Mi, avec la forme du La. Et on commence d'abord par des groupes de 4 cordes, donc les groupes des grosses cordes. Donc 6e, 5e, 4e, 3e cordes. Et attention, le médiator, il y a quelque chose de très important qu'il faut faire. C'est ce qu'on appelle le sweep. Et rester à l'intérieur du groupe des cordes. Donc ça donne au, 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 au. Au, 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 au. Alors, c'est difficile d'expliquer à la caméra la précision du mouvement du sweep. donc ça pour l'instant David tu fais ce que tu peux chez toi quand on retravaillera ça la fois prochaine j'expliquerai ou je réexpliquerai la profondeur du médiateur qui rentre dans les cordes l'angle la façon de bien faire un sweep ok alors on va donc l'accord suivant son accord 4 on considère que ça c'est le 1 le 4 le voilà c'est la forme du la alors concrètement j'ai un mini barré sur l'index qui barre 2 cordes et sur le 3ème doigt je mini barré 2 cordes aussi et on va essayer d'enchaîner les 2 arpèges donc une montée une descente sur une forme une montée et une descente sur une autre je monte, forme du mi je monte du la et on va essayer d'enchaîner les 2 arpèges qu'on laisse tomber la grosse corde et la petite corde donc il n'y a plus de barré il n'y a que des pincées du grave à l'aigu ça donne doigt 3 doigt 4 doigt 2 et doigt 1 ça donne ça là ici j'ai un pincé sur l'index et un mini barré 3 cordes sur le 3ème doigt donc on fait notre arpèges 3 on continue on reste toujours sur les 2 mêmes formes d'accords on utilise le groupement de cordes inférieures les petites cordes sur la forme du mi j'ai ceci j'explique le doigt T du grave à l'aigu doigt 3 doigt 2 mini barré sur le doigt 1 2 cordes attention la forme la forme sur la forme du la c'est 3 pincés 3 pincés alignés sur la 9ème case ici avec le doigt 2 3 4 et le doigt 1 qui est sur la petite corde en 7ème case ça donne ça on est parti allez on y va 3 4 donc on a tout de suite compris qu'il faut énormément de précision dans les doigts pour arriver à faire sonner correctement ces accords ok donc ça c'était le premier intersiste où on combinait forme du mi et forme du la maintenant on passe au suivant on va combiner la forme du la et la forme du ré et on va procéder de la même façon sur la forme du la on joue le premier groupe de 4 cordes donc on a midi barré index ici premier doigt 2 cordes et troisième doigt 2 cordes en 9ème case donc je t'ai expliqué hors caméra on n'est donc pas sur un accord normal on est sur un accord renversé on a un accord qui est renversé sur sa quinte à l'octave inférieure ça c'est la quinte de l'accord ok donc sur la forme du ré il va y avoir une petite particularité sur la forme du ré la tierce majeure elle est ici elle est sur la corde mi aigu en 9ème case et bien en fait on la retrouve à l'octave inférieure 2 octaves plus bas sur la grosse corde en 9ème case c'est sur ce renversement là qu'on va jouer c'est un renversement de tierce la basse est renversée sur une tierce alors voilà le doigt T on a 7 tierces on la passe avec le 3ème doigt ensuite en 9ème case on a un mini barré sur 2 cordes sur l'index et la quinte on va la passer avec le petit doigt sur la 3ème corde corde sol en 9ème case ok donc la combinaison des 2 accords ça donne ça il fait un peu d'entraînement pour arriver à le jouer correctement ok donc on passe sur le suivant donc les 4 cordes du centre ok l'autre la forme du ré donc on bouge par l'index et ici on livre ensemble et 3, 1, 4 très bien toujours sur le même exercice le groupement de 4 cordes inférieures sur la forme du La on a ceci donc toujours 3 doigts alignés sur la 9ème case 2, 3, 4 et le doigt 1 qui passe la première corde en 5ème case en 7ème pardon et alors attention la forme du V là là ici c'est 4 pincées tonique sur le doigt 1 4 sur le doigt 2 tonique en octave sur le doigt 4 et tierce majeure sur le doigt 3 bon là ça c'est chaud donc pour passer sur cet accord là on n'a pas d'autre solution que d'empiler les doigts au fur et à mesure qu'on les joue avec le plètre donc je montre forme du La forme du V on empile les doigts ça va être un peu chaud on essaye on fait ce possible et 3 attention oui et 3 4 il faut retravailler un peu ces formes là elles sont difficiles voilà ok on passe au suivant donc on combine la forme du V avec la forme du Sol on commence donc par les grosses cordes on revient sur le renversement de la tierce sur la forme du V combiné avec celle-ci donc attention la forme du Sol joué sur les grosses cordes du grave à l'aigu on a le petit doigt sur la tonique le troisième doigt sur la tierce et un mini barré et un mini barré sur l'index en septième case on combine avec la forme renversée du V là on y va ensemble et 3 4 on joue les mêmes formes sur les 4 cordes du centre ça donne oh pardon je me suis planté c'est ça ouais c'est ça ok on y va 3 4 ok les 4 petites cordes la forme du Ré c'est de nouveau une salopie comme ça alors pour la oui voilà exactement ça c'est plus simple donc pour la forme du Sol on a un barré sur l'index toujours en septième case et un mini barré sur le petit doigt en dixième case on y va ensemble 3 4 voilà il nous reste un truc à faire je crois c'est lequel c'est la forme du Sol combiné avec la forme du Do et alors là de nouveau sur la forme du Do on doit renverser ça c'est la quinte de nouveau donc on commence sur la forme du Sol alors la forme du Do la forme du Do la voilà ici qui est renversée sur sa quinte mais alors ça c'est la tierce la quinte elle est ici je montre là la forme le doigt c'est la forme du Do je l'explique à la caméra donc on a un ré c'est la quinte de la forme du Do en d'un grave sur le troisième doigt la tonique sur le petit doigt la tierce sur le deuxième doigt et la quinte à l'octave sur le doigt un donc ça donne attention on a d'abord la forme du Sol c'est pas des accords très compliqués mais c'est juste pas habituel quoi tu vois c'est pas le doigt